Aujourd'hui, c'est le plaisir de continuer avec vous le programme de la classe de terminale et aujourd'hui, nous allons voir le cours sur les propriétés du tissu nerveux. Ce cours est le numéro 4 et représente en réalité la suite logique du cours numéro 3. Et pour rappel, par rapport à ce cours sur la structure du tissu nerveux, nous avions retenu qu'en réalité, le tissu nerveux est principalement constitué par les cellules locales et les cellules nerveuses appelées neurones. Mais que dans le programme de la classe de terminale S, il sera surtout question d'étudier en réalité la cellule nerveuse comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, le neurone. Cette structure nerveuse que vous voyez à ce niveau-là, qui représente le neurone, est l'élément que nous allons voir. Nous pouvions simplement restructurer le titre en disant quelles sont en réalité les propriétés de la cellule nerveuse ou bien quelles sont les propriétés du neurone. Les objectifs du cours sont au nombre de dates. Et pour atteindre ces différents objectifs, nous allons utiliser le plan suivant. Premièrement, nous allons voir dans la première partie, l'excitabilité. Dans la deuxième partie, la conductibilité. Et à la fin du cours, vous aurez droit à un bonus. Et je tiens à préciser que la fin de la vidéo peut ne pas coincider avec la fin du cours car le cours peut être constitué d'une vidéo ou de deux vidéos. Sans plus tarder, abordons la première partie. Et dans cette première partie, chers élèves, il sera question de démontrer que l'excitabilité est une propriété de la fibre nerveuse. Pour arriver à cette fin, nous avons une expérience mise en évidence de l'excitabilité du neurone. Pour cela, nous allons isoler un muscle de la patte postérieure d'une grenouille et son nerf. Puis, on va apporter une excitation en un point A de ce nerf. Chers élèves, le document que vous pouvez voir à ce niveau-là représente une patte de grenouille avec son nerf moteur. À côté, vous avez un dispositif construit par un interrupteur, une pile de 6 volts et des excitateurs. Après avoir excité le nerf, le muscle qui est en réalité énervé par ce nerf-là a réagi. Conclusion de l'expérience, le nerf est excitable. Parce que à la suite de son excitation, c'est le muscle gastro-pagnomien qui est là qu'il énerve à réagir. La réaction est le résultat de la stimulation du nerf. Conclusion de l'expérience, le nerf est excitable. L'excitabilité est la propriété que possède le nerf à entrer en activité suite à une stimulation. Maintenant que nous savons que le nerf est excitable, il est question de voir quels sont les différents types d'excitants qu'il y a. Et pour cela, il faut simplement retenir qu'il existe des excitants chimiques, des excitants mécaniques et des excitants électriques, mais également des excitants thermiques. En ce qui concerne les excitants chimiques, il faut comprendre que l'acide appliqué sur un corps peut provoquer en réalité la réaction de l'individu. Si par exemple, vous prenez quelques quantités d'acide que vous versez à un animal, vous allez voir que l'individu va réagir. Donc la réaction de cet animal-là suite à l'action en réalité de l'acide montre que l'acide-là est un excitant. Mais si vous touchez un fil électrique qui a été endommagé, vous allez voir que le courant va passer de ce fil-là à votre organisme et ça provoque en réalité une réaction de votre part. Donc le courant est un excitant. Mais également, il faut comprendre que la chaleur ou la fraîcheur sont également des excitants. Donc voici les différents types d'excitants qui existent. Mais en ce qui concerne le programme de la classe de tribunal S, ce n'est que de tous les excitants qui sont là, le courant électrique est le plus utilisé. Ce qui fait qu'en réalité, le courant électrique ne laisse pas les fibres nerveuses, mais également il est contrôlable au laboratoire. Voilà, chers élèves, maintenant que nous savons que le nerf est capable, que nous savons qu'il existe plusieurs types d'excitants dans le courant électrique, nous allons maintenant avoir les conditions d'une excitabilité efficace. Et pour cela, nous allons mettre en évidence les conditions de cet excitat. Comme le montre l'expérience suivante, oublie, un nerf sciatique est relié à un dispositif permettant sa simulation et l'enregistrement des modifications de ce dernier. Le tableau ci-après résume la tension appliquée en fonction de sa durée d'application à chaque fois qu'il est écouté. Comme le montre le tableau suivant, je relève, voici le tableau qui a été obtenu à la suite de l'expérience. En ce moment du cours, je vous invite à pousser sur le bouton pause et à aller en réalité, tracer ce document-là pour revenir et continuer en réalité la vidéo. Après avoir tracé, normalement vous devez avoir une courbe qui a cette allure-là. Dans cette courbe-là, chers élèves, les paramètres qui nous intéressent sont l'intensité du courant, mais également la durée de la simulation de ce courant électrique sur la fibre nerveuse. Et il faut comprendre qu'on a commencé à noter en réalité à ce niveau-là, mais il faut comprendre que l'expérience a commencé bien avant ça. L'expérience a commencé avec des intensités qui sont situées à zéro. Au fur et à mesure, on augmente l'intensité de la simulation jusqu'à arriver à ce niveau-là. L'analyse de cette courbe-là montre que l'intensité de la simulation diminue au fur et à mesure que la durée de la simulation augmente. Il existe des valeurs pour lesquelles le nerf ne réagit pas. En effet, toutes les valeurs situées en dessous de cette valeur-là, il n'y a pas de réponse du nerf. Toutes les intensités situées en dessous de cette valeur que vous voyez à ce niveau-là sont incapables de faire réagir le nerf et cela, quelle que soit la durée de la simulation. Voilà pourquoi cette courbe-là que vous avez tracée permet de délimiter deux zones. Une zone d'excitation efficace, encore appelée excitation supraluminaire, qui représente tous les points qui sont situés dans la partie concave de cette courbe-là. Et une autre zone représentant celle d'excitation inefficace ou excitation infraluminaire, qui sont représentées par tous les points situés à l'extérieur de la courbe. Vous voyez que le nerf est équitable, que le courant électrique est l'un des équitateurs de ce nerf-là, mais pour que ce courant électrique puisse exciter le nerf, il faut principalement, en réalité, une intensité minimale appelée réobase. Mais que ça ne suffit pas, mais que cette intensité minimale-là, appelée réobase, pour qu'il soit capable de faire réagir le nerf-là, il va falloir qu'il soit appliqué pendant un temps donné. Ce temps donné-là est appelé temps utile. Vous avez deux paramètres à considérer. Vous avez à considérer une intensité appelée réobase, qui est l'intensité minimale à partir de laquelle le nerf commence à réagir si toutefois il est excité avec un courant électrique de cette intensité réobase. Cette excitation doit être appliquée pendant un temps utile. Et il faut comprendre que, cher élève, plus un nerf est excitable, plus la réobase est faible, et plus le temps utile est court. Vous connaissez la réobase. Vous connaissez le temps utile. Si vous doublez cette réobase-là, par exemple, en doublant cette intensité-là, nous arrivons à cette valeur qui est là, qui est le double de la réobase. Voilà pourquoi on a écrit ici deux R. Ça veut dire double de la réobase. Si vous prenez ce point-là, vous le projetez orthogonalement sur la courbe, vous coupez cette courbe-là. Le point que vous obtiendrez, vous le projetez orthogonalement sur l'axe des axes, vous allez retrouver en réalité la coronaxie qui est un autre paramètre lié au temps. Et il faut comprendre que, plus le nerf est excitable, plus sa réobase est faible, et plus sa coronaxie est courte. Les principales informations que nous ouvrons devons tirer à travers ces courbes de la pique qui allient la durée et l'intensité liées au fait qu'il existe des intensités pour lesquelles le nerf est inexcitable, comme le montre la figure ici et comme le montre la zone d'excitation efficace. Il montre qu'il existe une intensité à partir de laquelle le nerf commence à réagir. Il est excité avec cette intensité-là pendant un temps appelé « time ». Parti de cette intensité, le nerf commence à réagir.